Un trou noir a été découvert près de la Terre, et vraiment près de nous. Tu verras dans cette vidéo à quel point le danger est grand, alors reste attentif jusqu'à la fin, et si tu l'apprécies, je serai heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ce sujet important à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis, et bienvenue. Les trous noirs Car là où la lumière ne peut plus s'échapper, nous ne percevons plus d'informations optiques. Mais il existe bien sûr de nombreuses théories. La plus passionnante de mon point de vue, que les trous noirs pourraient être des connexions vers un autre endroit. Certains cosmologistes disent même que notre univers se trouve dans l'horizon d'événements d'un trou noir encore plus grand et gigantesque, et que peut-être les trous noirs de notre univers pourraient à leur tour être des portes vers des univers secondaires. Fais-moi part de tes idées dans les commentaires. Que se passerait-il, ou où irait-on si l'on entrait dans un trou noir ? J'attends avec impatience vos idées créatives, et peut-être que nous pourrons lancer une discussion intéressante dans les commentaires. Cette nouvelle découverte est d'autant plus spectaculaire, un trou noir à proximité de la Terre, et vraiment tout près. Tu as certainement déjà vu dans le ciel nocturne les constellations d'Orion et du Taureau. Selon la mythologie grecque, le chasseur Orion se bat contre le Taureau, qui n'est pas un Taureau normal, mais le dieu Zeus sous une forme transformée. Et dans le Taureau se trouve l'amas d'étoiles des Hiades, qui est même visible à l'œil nu les nuits très clairs. Les Hiades sont un amas ouvert d'étoiles qui forme la tête en forme de V du Taureau, et se trouve à seulement 150 années-lumière de la Terre. Cet amas d'étoiles comprend plus de 700 étoiles, et s'étend dans l'espace en une disposition irrégulière et lâche. Les Hiades ont aussi deux queues dites de marée. Des zones allongées dans lesquelles d'autres étoiles sont entraînées avec l'amas. Et 150 années-lumière, à l'échelle cosmique, c'est vraiment la porte d'entrée, car tu dois garder à l'esprit que notre galaxie, la Voie lactée, mesure au moins 100 000 années-lumière. Dans une galaxie de 100 000 années-lumière, un objet qui se trouve à 150 années-lumière est donc vraiment à portée de main. Et voilà, nous y avons découvert un trou noir. Les chercheurs avaient depuis longtemps l'idée qu'il y avait un trou noir dans les Hiades. Car de nombreux trous noirs se forment à partir d'étoiles massives qui finissent par une explosion spectaculaire de supernovas. C'est donc comme si, après le buffet à volonté, on avait accumulé tellement de masse qu'on éclate et qu'on fait s'effondrer l'espace-temps. Au centre des amas d'étoiles, comme les Hiades, il y a beaucoup d'étoiles massives qui ont de grandes chances de devenir des trous noirs après leur supernova. Petit problème, la découverte de trous noirs dans les amas d'étoiles ouverts représente un certain défi. Contrairement aux amas d'étoiles fermées, dans lesquelles les étoiles sont plus proches les unes des autres, les amas d'étoiles ouverts sont organisées de manière super lâche. Cela signifie que les effets des trous noirs sur les mouvements des étoiles sont plus difficiles à détecter. Et c'est justement grâce à ces effets indirects de la gravité des trous noirs sur les étoiles proches que l'on découvre généralement C.E. monstres. Maintenant, une équipe de l'Université de Barcelone s'est vraiment penchée sur les données du télescope Gaia. Ce télescope spatial de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, a passé au crible tout le ciel en trois dimensions et avec une grande précision. La quantité de données est gigantesque et il y a encore beaucoup de secrets qui y dorment, car il faut une éternité pour tout analyser. Même si tu es un astronome surmené, sans vie privée, qui passe ses journées dans sa chambre. C'est du moins l'idée que je me fais des astronomes. Et ce, ce que les chercheurs trouvent dans CS données est incroyable. L'astronome impliqué Stefano Torniamenti dit « Nos simulations ne peuvent reproduire la taille et la masse des hiades que s'il y a plusieurs trous noirs au centre de l'amas d'étoiles. » Un trou noir juste au coin de la rue, ou même plusieurs. Les simulations suggèrent en effet qu'il pourrait y avoir au moins deux ou trois trous noirs au centre des hiades. Ces trous noirs peuvent se trouver soit encore au centre de l'amas d'étoiles, soit dans ces 16 environs immédiats. D'un côté, c'est super cool parce que cela nous donne la meilleure chance d'étudier les trous noirs jusqu'à présent. Mais c'est aussi un peu effrayant, et j'entends déjà certains d'entre vous demander d'une voix tremblante. « Allons-nous tous être avalés et spaghettisés ? » Un trou noir proche de la Terre pourrait exercer une influence sur les étoiles et les planètes proches en raison de son énorme force gravitationnelle. Cela pourrait influencer le mouvement des corps célestes dans notre voisinage cosmique immédiat. Cependant, il n'y a pas de menace directe que la Terre soit avalée par ce trou noir, car il ne s'agit que de trous noirs stellaires et non de trous noirs supermassifs comme celui situé au centre de notre galaxie. Au lieu de plusieurs millions ou milliards de masses solaires, nous parlons donc tout au plus de quelques centaines. « Si tu étais un extraterrestre sur une planète de l'Ama d'Eyad, tu pourrais facilement t'inquiéter. Mais 150 années-lumière est encore une distance de sécurité suffisante pour de tels trous noirs stellaires. Il n'y a donc aucune raison de paniquer, et c'est plutôt la joie qui prédomine avec cette découverte spectaculaire. » Marc Gill de l'Université de Barcelone le décrit ainsi. « Notre observation nous aide à comprendre comment la présence de trous noirs influence l'évolution des amas d'étoiles. En même temps, notre résultat nous donne un aperçu de la manière dont ces 16 objets mystérieux sont répartis dans notre galaxie. C'est vraiment un coup de chance absolu, car les Yades sont l'amas d'étoiles le plus proche de la Terre. Y découvrir un trou noir est un véritable jackpot, et il se pourrait bien qu'il n'y ait en fait aucun trou noir encore plus proche de nous. Ce qui est probablement une très bonne chose, car je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai que peu de motivation à me faire spaghettiser par un monstre de gravité. Dès que ces monstres de gravité voisins auront été étudiés, je vous informerai immédiatement des conclusions. Mais cela ne sera possible que si vous suivez ma chaîne, bien sûr. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Et pourtant, c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras énormément. Alors les gens, appuie sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup. Les trous noirs sont dominés par la gravitation. Mais bizarrement, la gravitation, c'est-à-dire la force de pesanteur, est quelque chose que nous n'avons presque pas encore compris. Comment se forme la gravité ? Pourquoi fonctionne-t-elle comme elle le fait ? Est-ce que la gravité existe sous forme de particules quantiques ? Tout cela est un grand mystère. C'est pourquoi il y a déjà des chercheurs qui disent que la gravité n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce qui maintient tout ensemble ? Si tu as envie de vivre une véritable crise d'identité physique, viens avec moi dans la vidéo affichée pour un voyage sauvage à travers l'espace et le temps et découvre pourquoi la gravité est peut-être une illusion. Très excitant. À regarder absolument. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à passer à la boutique Astro pour acheter les t-shirts des vidéos et de véritables météorites. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.